Mesdames et Messieurs, vendredi 10 décembre 2020, bienvenue en direct sur Congo Live Télévisuel. Bonjour M. les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à nos compatriotes et bonjour aussi à la diaspora congolaise qui est notre communauté internationale. Quels sont les bonnes nouvelles ? Les bonnes nouvelles, oui il y en a puisque hier dans la ville de Goma était un peu chaud et les Congolais ont marché. Et deuxièmement, d'autres bonnes nouvelles, c'est cette révolte que nous voyons au sein de tous les groupes sociaux, que ce soit les groupes d'autodéfense, que ce soit au sein de l'armée, que ce soit au sein de ces étrangers qui sont venus en disant qu'ils vont nous protéger. Quand même il y a quelques avancées. Comme vous aviez parlé de la marche hier, on a vu d'abord à Goma, on parlait de Goma. En tout cas encore, des centaines de jeunes étaient dans la rue pour dire non au Rwanda, je ne sais pas, non à l'arrivée des troupes hougandaises, la levée de l'embargons d'achat d'armes au niveau de la RDC, qui est encore réclamée et exigeait le départ de la MONUSCO. Encore une motivation à Goma hier, monsieur Mouenoka. Oui, nous, ce que les jeunes ont fait hier, nous le faisons du jour au jour et nous ne faisons maintenant qu'à rappeler les autorités. Nous ne voulons plus de la MONUSCO ici chez nous, nous ne voulons plus la passivité de notre armée, puisque l'armée aussi doit être plus active. Nous ne voulons plus d'entendre que les Rwandais seraient notre partenaire. Nous ne voulons pas l'entrée de l'armée ougandaise chez nous, puisque l'Ouganda est égal au Rwanda, et le Rwanda est égal aux 1.23. C'est qu'ils ne sont que deux pays qui cherchent à emballer le Congo, et c'est pourquoi les jeunes se mobilisent du jour au jour. La mobilisation que vous avez vue hier n'est qu'un tirier, puisqu'il est quatre, vous allez encore nous voir dans cette ville. Quoique l'évêque du Nord qui vous semble être aussi passif comme jamais, mais nous faisons notre mieux et nous donnons ce que nous pouvons, monsieur le journaliste. Le Congo a besoin de jeunes actifs, le Congo n'a pas besoin de jeunes passifs. Alors, nous avons vu à Bukavu hier, même chose. En tout cas, il y avait des milliers, ça il faut le préciser, c'était suite à l'appel de l'Église catholique. En tout cas, on avait des milliers de filets dans la rue de Bukavu pour soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo. Une image dans laquelle les cardinales de l'Église catholique au niveau de l'archevêque de Bukavu a pris part, même le gouverneur, on avait des images, c'est vraiment impressionnant. Oui, en fait, c'est que la question aujourd'hui, le Congo est menacé. Et lorsque la case brille, il n'est pas question de l'opposition, de la majorité des religions, non, il est question d'intérêt national. Et lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, toute la communauté congolaise en général doit être mobilisée. Celles qui sont au pays, doivent prendre part en marche pour dénoncer. Et celles qui sont à l'extérieur, ce qui est notre diaspora, aussi doivent s'organiser et dénoncer là où ils sont, ce que subissent le Congo aujourd'hui. Hier à Bukavu, vous avez vu les mamans, les jeunes filles, même les personnes de la troisième âge, ils étaient dans la rue. Et ça, je crois, nous étions en train de maudire Kagame Museven. Et on maudit aussi la communauté internationale, puisqu'à part cette communauté internationale, ces petits pays ne pouvaient pas blaguer. Mais la communauté internationale, elle n'est pour rien, mon frère. Non, la communauté internationale, c'est l'arbre qui cache toute une forêt. Puisqu'il y a cette communauté internationale, quand on parle de ça, il faut parler des pays oppresseurs. Et lorsqu'on parle des pays oppresseurs, nous voyons les Etats-Unis, nous voyons la France, nous voyons l'Angleterre, l'Allemagne et autres. Ces quatre, d'ailleurs, sont les pays moteurs de la mauvaise vie que nous vivons au Congo. Et ces quatre pays moteurs, il y a la France, les Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne et des petits pays, maintenant, africains. Et ces petits pays africains, il y a le Rwanda et l'Ouganda. Et c'est pourquoi, vous voyez, les Congolais se mobilisent. Ne croyez pas que nous allons nous limiter seulement à des manifestations, non. Nous réfléchissons à autre calcul. Et ce calcul, vous voyez aujourd'hui, le groupe d'autodéfense se réveille, vous voyez aujourd'hui, les jeunes commencent à réfléchir autrement. Et nous pensons que c'est, puisqu'il y a un concours de tout le monde, que vous voyez les cartes commencent à bouger. D'accord. Le sujet principal de cette émission, de cet entretien, nous allons analyser ensemble les discours du président Kagame, le chef de l'État rwandais. Il a parlé environ 40 minutes, mais nous, nous avons un risque qui est 15 minutes pour comprendre. Alors, on commence. Est-ce que vous avez suivi le président Kagame ? Oui, nous avions suivi Kagame. Le président. En fait, moi, je crois... Oui, d'accord. Vous l'avez suivi. Comment vous analysez son discours ? Plus de 40 minutes, il parle que la RDC. Comment comprendre cela ? Non, ce sont des signaux forts. Il disait, je vais revenir un peu en arrière. Kagame avait dit un bonjour. Il ne s'en date pas de longtemps. Il avait dit, non, on ne peut pas répondre un fou. Les jeunes qui marchent à Goma sont comme des fous. Et nous, on ne peut pas les répondre. Alors, on se pose la question. Qui est devenu fou ? Nous, quand on marche contre l'agression rwandaise, on m'a dit Kagame sérieusement et on m'a dit l'Ouganda. Mais nous n'avons jamais eu 45 minutes pour parler du Rwanda. Et même si les Congolais peuvent avoir 7 ans, mais nous n'avons jamais entendu notre président, ni un seul député, ni un seul ministre, prendre 45 minutes pour parler du Rwanda. Encore l'Assemblée nationale ! Et Kagame, il a eu 7 ans de bousiller son temps inutilement pour traiter sur les questions congolaises. Et ce qui a frappé la tête de tout Congolais, c'est lorsque Kagame a parlé des élections qui se déroulent au Congo. À quoi ça les concerne ? Nous, on se pose des questions. En quoi M. Kagame est concerné si Tshisekedi n'avait pas gagné les élections ? Non. Et au fait, aussi, on se demande. Kagame était le président de l'Union africaine. À l'époque. À l'époque. Pourquoi il n'avait pas contesté les élections ? Puisqu'il avait ce pouvoir. Mais aujourd'hui, puisque la carte commence à changer, il commence à traiter de Tshisekedi d'un fraudeur, si on peut dire ainsi. Mais même si Tshisekedi avait fraudé, nous n'allons pas changer notre position. Non. Et il reste notre président. D'ailleurs, il faut le préciser. Il est... Puisque vous savez la force... C'est le président des Congolais. Vous savez la force des Congolais, nous admettons des questions admettables. Même si Tshisekedi avait violé, avait volé les élections, il reste notre président jusqu'à la fin de son mandat. À 100%. Oui, jusqu'à la fin de son mandat. Il faut aussi avoir cette volonté d'accepter la force de la chose diger. Comment la chose diger ? On avait digé Tshisekedi être président de la République démocratique du Congo. Et c'est fini, nous devons nous conformer à ça. Et nous l'aimons comme ça. Comme la loi l'exige. La loi dit que lorsqu'il a été proclamé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle d'office, il est notre président. Et nous devons condamner ou bien barrer route à tout celui qui peut vouloir prendre le pouvoir en violation de la loi ou bien l'exercer en violation de la loi. Et Tshisekedi a été installé conformément à la loi congolaise. C'est que même si M. Kagame peut dire qu'il avait volé les élections, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas. Et puis il faut se poser des questions maintenant. Voilà là où ça doit nous interpeller aussi. Pourquoi c'est à la veille des élections que Kagame veut dire ça ? Qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir... D'ailleurs, le politipare Mouyaïa en a parlé. Est-ce que ce n'est pas vous chercher à déstabiliser le pouvoir du président Tshisekedi ? Non, c'est là où nous allons arriver. Nous sommes à la veille des élections. Que veut M. Kagame ? Deuxièmement, nous sommes en guerre contre M. Kagame. Vous voyez ? Et Kagame connaît que les Congolais sont sensibles aux questions électorales. Et comme nous sommes sensibles aux questions électorales, il veut nous amener dans cette guerre politique pour changer de carte, pour essayer de voir est-ce que les Congolais vont changer au moins leur langage contre le Rwanda et se tourner contre le pouvoir. Vous voyez ? Mais nous, je crois que ça peut être idiot de suivre ce que dit un agresseur prendre ce qu'il dit au sérieux ou bien changer notre carte, tout simplement, puisqu'il a dit que ce qu'il dit n'avait pas gagné les élections. Nous, ça ne nous concerne pas. Nous devons être toujours soudain et serré en fait de voir est-ce que nous pouvons changer la carte complètement. C'est ce que nous voulons. Mais des questions nous dirent, tel n'avait pas gagné, tel avait gagné. Non, je crois que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment opportun. Tout ce qui veut nous amener, je crois qu'aucun Congolais ne veut attendre ça. Mais est-ce qu'en matière de la démocratie, de la tenue des élections, quel est le pays le plus avancé en cette matière ? Non, Kagame, il a une paire bleue. Il a une paire bleue. Il n'a pas une leçon qu'il peut donner aux Congolais. Non, il n'a pas une leçon. Imaginez, au moins chez nous, Félix a été élu, je crois, avec 51%, je ne me rappelle plus. Mais Kagame, quand on proclame toujours que Kagame est réélu, c'est à 99%. Est-ce que c'est lui ? C'est un élève excellent. Non, il n'est pas excellent. Chez lui, quand vous partez aux élections, vous partez avec les armes au dos. Mais oui. Comment ça ? Chez Z, il n'y a pas une commission électorale. Non. Comme chez nous, il y a la CENI. Chez nous, il y a la CENI, la commission électorale nationale indépendante. Mais chez Z, non. Les élections rwandais sont organisées par l'armée rwandaise. L'ARDIEF. Vous voyez. Ce n'est pas comme chez nous, je peux ou ne pas voter. Mais chez Z, je te dis, c'est autre chose. Quand vous partez voter, il y a à la porte, il y a des militaires. Oh, non, c'est pour sécuriser. Non, c'est pour éviter des fraudes. Non, non, non. Chez nous, nous avons aussi la... Éviter quoi ? Des fraudes. Non, non. On connaît au Rwanda, quand vous allez voter, vous votez pour Kagame. Attention, nous recevons des appels de certains désertaires qui étaient de l'armée rwandaise. Oh. Oui. Qui disent quoi ? Qui nous disent que chez nous, ce n'est pas comme chez vous. Et d'ailleurs, nous avions fui les pays. Oh. Vous voyez, je vous dis. Est-ce que c'est pas une FLA ? Bon, moi, je m'en fous, qui soit F de l'air, qui soit qui, mais ils nous donnent des informations fiables. Et c'est ce que nous voulons. Puisque nous voulons des orientations, que les gens nous conseillent, que les gens nous soutiennent. Et lorsque les gens nous conseillent, je crois que c'est le plus bon soutien. Vous voyez ? C'est que monsieur Kagame, en matière électorale, il n'a pas une laissue à nous donner. Et en matière démocratique, Kagame ne peut pas conseiller les Congolais. Puisque c'est un dictateur de haut niveau. C'est un dictateur. Et un dictateur, je ne crois pas qu'il ait la matière à conseiller aux Congolais. Non. Nous sommes un pays démocratique, les géants d'Afrique. Et les petits pays de monsieur Kagame, ils n'ont pas de l'essor à nous donner. Non, ils n'en ont même pas. Comment comprendre ? Parce qu'il y a un certain moment, nous les connaissons tous. Ce n'est pas dans leur culture, dans sa culture, le président rwandais, de vraiment trop parler, surtout aux médias, comme ça. Mais ces derniers temps, surtout, depuis l'arrivée du pays de Chisekedi, on les voit parler, surtout quand il y a une tension, comme ça. Mais Soukabi, on ne les voyait pas parler. C'était rare de voir le président rwandais parler, comme ça, aux médias, surtout par la question de la RDC. Il a été poussé à parler. Et vous, les Congolais, vous êtes forts, non ? Il a été poussé à parler. Nous devons féliciter la population congolaise en général. Notre diaspora, parce que lorsque Kagame sort de son pays, notre diaspora ne laisse pas le temps. Non, il acquiert toujours ses Hitler africains. La population en général, nous avions tout fait pour que M. Kagame soit sorti de sa cachette, puisqu'il s'est caché toujours. Et lorsqu'on a mis mal à l'aise ce financier, puisqu'il faut bien dire que l'armée rwandaise est formée par l'armée américaine. Et lorsque nous mettons l'Amérique, c'est vrai, fait. Comme Mouset cherchait à le faire, nous, on accomplit cette mission. Et nous sommes toujours dans la route pour bien accomplir cette mission. M. Kagame, aujourd'hui, commence à parler, à plénicher, puisque son discours, c'était un discours de nom aux abois. Oui, c'était un discours de nom aux abois. Il a montré ses faiblesses. Il a montré ses qualités. Et nous, nous sommes tous dans la réflexion pour voir ce qu'on a déjà fait. Qu'est-ce que nous devons encore faire ? C'est que nous allons essayer de percher pour arriver là où la population congolaise a besoin. Et là où nous allons arriver, et d'ailleurs, Kagame n'a pas encore bien dit, il va encore tout dire. Avant-hier, il a pris 40 minutes. Demain, il va prendre 80 minutes. L'an dernier, il va prendre 10 heures pour parler sur le Congo. Je vous jure. Et ce patron de la communauté internationale, je crois que c'est le bon moment de se racheter. Et ils doivent se racheter en lâchant M. Kagame et de laisser le Congo vivre la paix comme nous voulons. Ce qui est son discours de penser qu'il y a un bon jour. Et d'ailleurs, M. le journaliste, il faut rafraîchir la mémoire de tout Congolais constitué de son esprit patriotique. M. Kagame avait dit que la guerre commencera à se faire ici, chez nous. Puisqu'ils n'ont pas l'espace où ils peuvent faire la guerre. Et maintenant, ils ont fait cette guerre ici, chez nous, à travers l'R1-23. Nous avions barré route à l'R1-23. Chez eux, c'est enterré, ça va. Nous allons faire la guerre chez nous, mais les morgues vont s'installer chez eux. Et les cimetières, ils vont s'installer chez eux. Malheureusement, ils n'ont pas de place où ils vont faire des cimetières, vous voyez. C'est que moi, je crois que les Rwandais bien constitués, s'ils sont africains, ils devraient lâcher M. Kagame. M. Kagame, c'est littler qu'on est. Non, les Rwandais, c'est un peuple, en tout cas, discipliné. Non, ils ne sont pas, ils ont peur. Ils ont peur. Et comme ils ont peur, je crois qu'ailleurs, ils ont tiré les soins et conséquences. Ils commencent à comprendre que M. Kagame est devenu quelqu'un pour plernicher. D'accord. Comme il nous traite des fous, mais lui, il est devenu les plus fous. Merci beaucoup. Révenons et paraphraser un peu cette réaction misclée du porté-parole Patrick Mouyaya. Je vais essayer un peu de revenir sur quelques points essentiels. Mouyaya dit, si Paul Kagame est préoccupé par les élections en RDC, il peut demander à ses troupes rwandaises de quitter le territoire congolais. Ça, c'est Mouyaya. Il dit encore, l'ambition de Paul Kagame aujourd'hui est de déstabiliser politiquement Félix Tshisekedi. Vous êtes revenu également sur ça. Il dit encore, Paul Kagame n'a pas une quelconque qualité pour parler des élections en RDC. Réplique Mouyaya qui s'interroge s'il y a liberté d'expression ou des manifestations au Rwanda. À ce qui concerne la démocratie, il estime que le Rwanda est le dernier sur la liste. Ça, c'est Patrick Mouyaya. Et qui ajoute également que Paul Kagame n'a pas une quelconque qualité pour parler des élections en RDC. Voilà, j'en ai déjà parlé. Voilà. En tout cas, on sent aussi des réactions du gouvernement congolais hier. Il s'est un peu dérécaté, disons, Tigali. Moi, je crois que c'est la première fois qu'il nous a eu le même langage avec Mouyaya. Quand même, c'est la félicité. Mais il communique toujours bien. Non, c'est le plus faux communicateur. Lui et Maquillé, c'est les deux plus faux communicateurs que le Congo n'a jamais connu. Mais bon, admettons, c'est la première fois. Et cette fois-ci, nous lui jetons des fleurs. Puisqu'il faut avoir aussi ce courage de dire, lorsqu'il y a des ça ne va pas, lorsqu'il y a quelque chose qui va. Mais je crois que nous ne devons pas nous limiter à des réactions seulement. Nous devons prendre des décisions idoines, monsieur le journaliste. Et parmi les décisions que nous devons prendre, c'est de sanctionner Tigali comme il faut. Imaginez jusqu'aujourd'hui, dans cette ville, le ciment qui circule dans la ville de Goma. C'est le ciment du Rwanda. La sable est la même chose. Sable est la même chose. Mais nous avons des autorités qui ne se limitent qu'à dénoncer comme si c'est eux qui sont devenus la population. Mais non, nous devons sanctionner les Rwandais. Nous devons limiter l'accès aux produits rwandais sur les sols congolais. Parce que quand nous consommons ces produits rwandais, il y a toujours, nous finançons indirectement l'agression de notre pays. Mais quand nous le disons, la fois dernière j'étais aux arrêts. Simplement puisque je me suis opposé aux produits rwandais. Mais qui nous ont arrêtés, ce sont nos autorités congolaises toujours. C'est que nous devons éviter de faire une chose et son contraire. La politique de déploiement des mesures. Partout au monde, il y a une politique de protectionnisme. Chez nous, nous avons notre sable. Il y en a. Il y en a. Les sables proviennent d'Iduit, de Massissi, et voire même ici. Il y a même les lacs ici. Il y a même les lacs, il y a les sables ici. Mais nos autorités, comme ils... Interdisent l'Assemblée du site Kivu, de ne pas entrer à Goma. Ils sont corrompus. Mais on autorise celle qui vient du Rwanda. Mais oui. Mais comment on parle de cela ? C'est à travers certains opérateurs économiques qui sont dans cette histoire. Et nous pensons, nous comme Congolais, nous allons nous prendre en charge. Et comme nous allons nous prendre en charge, attendez que nous puissions... Je ne veux pas mettre tout à la portée des oppresseurs, puisqu'ils nous suivent aussi. La dernière question, c'est très important. Mais nous devons sanctionner les Rwandais. Nous devons sanctionner les Rwandais à tout prix. D'accord. Jusqu'à ce qu'ils vont sentir que nous sommes une population déterminée. D'accord. 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 Et revenons sur ce scandale. Scandale en Ayrobi. La plénière prévue hier jeudi en Ayrobi a été suspendue à cause de la découverte de l'infiltration rwandaise. Le matériel traducteur avec piste de transmission directe au Rwanda a été détecté grâce à la vigilance des techniciens congolais sur place. Piège des jouets. On voit même des images ici. Oui. Oui. On a vu des images. On va balancer. Comment on prend des scènes là ? Je n'ai pas été prophète, mais je crois que les téléspectateurs, ils l'avaient suivi, je l'avais dit la fois dernière, des questions d'intérêt national ne peuvent pas être discutées ailleurs. Je l'avais dit ici, monsieur le journaliste. Et les téléspectateurs, je le prends à témoin. Moi, j'avais dit ça puisque je savais qui voit Ruto voit Kagame. Et ils pouvaient tout faire pour que leurs alliés puissent avoir tout ce que nous discutons. Et ce qu'on a discuté sur l'intérêt du Congo, Kagame ne peut pas rester me croisé. Non. Il devrait tout faire pour voir s'il va essayer d'écouter de quoi nous discutons en fait qu'il puisse peaufiner d'autres stratégies. Et voilà, je l'avais dit, c'est arrivé. Et cela doit donner comme leçon aux Congolais. S'il s'agit d'un dialogue inter-congolais doit être discuté ici, chez nous. Ce n'est pas ailleurs. Et c'est la leçon morale, monsieur le journaliste. Et je crois, je vis, je félicite d'abord les techniciens congolais. Ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose à féliciter et c'est louable. Mais moi, personnellement, je proposerais que les assises puissent avoir faim au niveau de Nairobi et continuer ça ici, chez nous. D'accord. Merci beaucoup. Pour finir, massacres de civils. 50 civils congolais ont été lâchement assassinés. C'est ça, NF. Oui, ça, je parle du bilan officiel. Assassinés mardi 29 novembre 2020 à Kichiche, localité située dans le Puma, des Bambous. Là, nous sommes dans la chefferie des Buitou, en territoire des Routuro, par les Rwandans. Et c'est supplétif du M23. Ça, c'est l'EFR de ceux qui nous avancent, qui avancent un chiffre de 50 personnes. Mais sur place, on parle d'une centaine de personnes lâchement abatties. Nous, le bilan sur lequel on a fait le monitoring, c'est 5 et 9 personnes. Et majoritairement, chiennes. Ils sont des jeunes, la plupart sont des jeunes. Et on peut dire 80% étaient des jeunes. Et au moins 20% étaient des personnes de la troisième âge. Et c'est la troisième âge qu'on a assassiné, tout simplement, puisqu'ils sensibilisaient les jeunes. Ils disaient aux jeunes de se prendre en charge. Ils expliquaient la résistance. Ça veut dire quoi ? Parce que la résistance, ce n'est pas dire tout simplement, je reste. Non, la résistance, c'est prendre tout ce qui peut empêcher à l'ennemi d'avancer. Et ces jeunes, entre eux, ils se préparaient sur comment résister. Et ils ont été répertoriés par ces terroristes. Ils les ont assassinés. Mais c'est quelque chose qui doit interpeller tout Congolais constitué de son esprit patriotique. Nous devons nous révolter. Et c'est le grand moment. Nous n'allons plus attendre les communiqués en communiqués. Non, ils ont fait ça pour se révenger de leurs officiers qui subissent du jour au jour de frappes de la population et de l'FRDC. Nous avons dit la résistance. Et ceux-là qui contribuent, ils participent à ça. Et cette résistance produit. Et de la manière dont ça produit, c'est ce que vous voyez, que les jeunes s'opposent. Et s'opposent d'une manière vraie. Ce n'est pas s'opposer à des réseaux sociaux. On s'oppose d'une manière vraie. Mais nous pensons que ceux-là qui disaient que les E23 ne sont pas des terroristes, c'est une laissue. C'est une laissue. Et je crois qu'ils doivent changer le langage. On ne peut pas accepter que la population congolaise soit extrémisée jusqu'à ce point et que d'autres commencent toujours à fermer les bras et rester chez eux. Non. C'est là qu'on a assassiné, si vous regardez. Ils sont d'une même communauté. C'est là qu'ils ont été assassinés. Et Kagamel avait dit, ils vont poursuivre, poursuivre jusqu'à ce que le tout dernier F de l'air va finir. D'accord. Qui sont ces F de l'air ? Merci beaucoup, Espoir. C'est la jeunesse congolaise aujourd'hui. Vous avez suivi une miss rwandaise qui disait que non, l'armée congolaise, c'est les F de l'air. Vous l'avez suivi. Et tout le monde l'avait suivi. Aujourd'hui, ils commencent maintenant à assassiner les jeunes. Et sans ces jeunes, c'est eux qui s'arrêlent dans l'armée congolaise. Il y a un plan d'affaiblir le Congo en général. Si on n'ouvre pas les yeux, c'est que dans 20 à 30 ans, le Congo risque d'être comme le Rwanda. Puisque le Rwanda, c'est un pays sans jeunesse. Merci beaucoup, Espoir. On se quitte par votre message, par rapport en tout cas, à votre mobilisation. Vous en êtes où ? Dans moins de 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, ça marche toujours à part des caméleons. Il y a nos compatriotes qui essaient quand même de bousculer. Nos compatriotes qui sont, je ne vais pas citer leur pays, mais quand même, ils font tout pour nous aider. Mais ça marche, ce n'est pas comme on pensait, ça pouvait marcher. Mais jusque-là, rien avance alors ? Il y a petit à petit, ça avance, mais ce n'est pas comme on pensait. Donc vous voulez toujours que les gens qui veulent en tout cas vous accompagner soutiennent toujours l'action. Et comment ça se passe, ce numéro de téléphone, s'il vous plaît ? Nous sommes sur le plus de 143, 9, 9, 66, 42, 08. Mais je crois qu'il y a plusieurs façons d'aider ton pays. D'accord, merci. Quand on contribue, c'est aider le pays. Quand on soutient cette campagne, c'est aider le pays. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Faites de cet entretien, merci de nous avoir. Regardez, vous l'avez, mais n'hésitez pas à lâcher vos commentaires. Surtout, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de partager, liker en tout cas. Je vous fais ce rendez-vous dans des heures qui suivent. Pour un nouveau numéro, nous vous disons bye bye.